Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Guillaume Millet, professeur en physiologie du sport à l'Université de Saint-Etienne. Il est également directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Nous allons pouvoir échanger sur ces différents sujets de recherche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Bonjour Guillaume et bienvenue dans Prépa et Performance. J'ai brièvement résumé ton parcours professionnel en introduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la fois sur le côté professionnel, également sportif parce que tu as longtemps fait des courses plutôt impressionnantes ? Alors, impressionnante, ça je ne sais pas. On va y revenir peut-être sur qu'est-ce qui est impressionnant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, je suis Guillaume Millet, je suis professeur de ce qu'on appelle physiologie de l'exercice, physiologie du sport, mais si on dit exercice, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est un petit peu plus large, même beaucoup plus large que le sport seulement. Voilà, à l'Université de Saint-Etienne. Et je suis également directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité depuis quelques mois dédié à l'activité physique et au sport sur trois universités, Chambéry, Lyon et Saint-Etienne, et qui est un laboratoire qui a réuni 110 personnes, chercheurs, médecins, doctorants, etc., qui travaillent tous sur cette thématique de l'activité physique et sportive, côté à la fois performance et côté santé. Et puis, j'anime également une chaire universitaire qui s'appelle la chaire actif, qui est l'acronyme de activité physique, fatigue, santé, à l'Université Jean-Monnet. Voilà, donc ça, c'est pour mon pédigré professionnel. Et en ce qui concerne le côté sportif, qui date un petit peu maintenant, puisque ça fait dix ans que je n'ai pas mis un dossard. Peut-être que ça reviendra un jour, on va en savoir. En tout cas, j'ai fait beaucoup de sports d'endurance. J'ai 86% de fibres lentes dans mes préceps, donc c'était vraiment une bonne idée de faire des sports d'endurance et pas de 100 mètres. Voilà, j'ai fait du ski de fond, beaucoup, dans ma jeunesse. Ensuite, j'ai fait du sport aventure et des rênes multisport, des souvenirs à la fois fantastiques et douloureux. Et puis, du trail, de l'ultra-trail sur la fin de ma carrière, entre guillemets. Et notamment, c'était le début de l'UTMB, et puis le premier tordé géant, ce genre de choses. Avec des belles places ? À l'époque, oui. J'ai fait, par exemple, trois fois dans les six premiers du TMB, avec un niveau qui n'était pas tout à fait honnête, qui n'était pas celui qui est celui d'aujourd'hui. Mais c'était déjà la course phare à l'époque. Il y avait déjà 2 à 3 000 personnes qui prenaient le départ. Donc c'était ma course fétige. J'ai toujours adoré cette course futée, mais c'est celle que j'ai le mieux reçu. Dans une conférence, justement, que tu as faite à Nantes en 2015, qui est disponible sur YouTube, j'invite tout le monde à aller la regarder, tu dis une phrase assez provoque à ce sujet. L'ultra-marathon n'est pas un sport extrême. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ce constat ? C'est assez simple, en fait. Il suffit de regarder le nombre de personnes déjà qui pratiquent l'ultra-marathon. C'est vraiment loin d'être réservé à une certaine élite. On parle de base jump, par exemple. Il y a quelques personnes dans le monde qui font ça, ou d'aller faire des sommets extrêmes. Là, c'est réservé encore que maintenant avec le tourisme en montagne. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau qui arrivent à faire des 8 000. Mais en tout cas, ça reste quand même des disciplines qui sont extrêmes. L'ultra-marathon, déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on définit par ultra-marathon. Mais si on dit que l'ultra-marathon, c'est, par exemple, les épreuves qui lurent plus de 6 heures pour les premiers, typiquement, personne ne viendrait contester que la CCC est un ultra-marathon, par exemple. L'UKMB, évidemment. Eh bien, moi, je suis vraiment persuadé que tout le monde est capable. Je dis tout le monde, c'est peut-être un peu exagéré. Toutes les personnes en bonne santé sont capables de faire ce type de course. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Ce n'est pas du tout un sport extrême de pratiquer l'ultra-marathon. Alors, je sais que souvent, ça ne fait pas plaisir aux personnes qui en font, parce que, justement, on aime bien se faire passer pour quelqu'un un peu exceptionnel quand on fait ce genre d'épreuve, mais c'est juste la réalité. La réalité, c'est qu'on peut faire l'UKMB en étant un randonneur plus-plus. Vu les délais, on n'a pas besoin de dédier sa vie à faire ça. C'est quelque chose que monsieur et madame tout le monde peut faire. Il faut juste avoir envie et puis se donner un peu de temps pour le faire. Et encore, ce n'est pas non plus… En tout cas, ce n'est pas… Il faut sacrer sa vie entière. Il faut prendre un peu de temps pour s'entraîner, se préparer comme il faut. Si on ne veut pas se mettre en danger, ça, c'est un autre débat. Et voilà, non, ce n'est pas l'aventure. On joue un peu à ça. On joue un peu à partir à l'aventure. Quand on fait de l'ultra-marathon, on dit, voilà, je vais partir sur les sommets des Alpes ou de tout autre massif montagneux. Mais en réalité, c'est que c'est de la visée. Il y a des secours qui sont à portée de main systématiquement. Il y a les autres. C'est très, très sécurisé dans l'ensemble. Bien sûr, on le sait, il y a des accidents, mais ils sont extrêmement… Ce n'est pas un sport extrême, je confirme. Mais pour moi, ce n'est même pas de la provoque. C'est juste du bon sens plutôt. Ma question était provoquée, volontairement provoquée. On voit d'ailleurs de plus en plus de personnes qui se mettent à la course et aux ultradistances. Quel conseil grand public tu pourrais apporter à ces personnes qui voudraient petit à petit se lancer dans ce type d'activité ? Alors déjà, j'ai envie de leur dire, ne le faites pas par effet de mode. Si vraiment, c'est pour juste avoir la polaire de finisher, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, mais je trouve ça un peu triste personnellement. Deuxième conseil, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est quand même de se lancer là-dedans si on a un petit peu de temps. Alors, il ne faut pas croire qu'il faille s'entraîner 30 heures par semaine. On peut tout à fait terminer un 100 miles en s'entraînant régulièrement 5-6 heures par semaine, à condition quand même de prendre de temps en temps le temps de faire des week-end show et de faire des préparations un peu spécifiques pour quand même encaisser la charge. Mais globalement, si on a 4 enfants en bas âge, qu'on a cadre sup dans une grande boîte et qu'on n'a pas une minute à se voir, on va être persuadé que ce soit une bonne chose. Et puis, dans le conseil qui est un peu aussi dans mon sens, c'est de prendre le temps. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. On peut y arriver assez vite, pour la raison que j'ai expliquée avant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout extrême, donc c'est relativement accessible. Je trouve juste dommage d'y arriver trop vite, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, que ce soit pour des raisons physiologiques, donc d'adaptation progressive quand même à l'effort, et puis pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire se faire plaisir de découvrir progressivement des distances de plus en plus longues. Je trouve ça dommage de vouloir prendre les étapes et de vouloir faire en deux ans absolument un sans-mails. Commencer par des courses, et des très belles courses qui sont des courses plus courtes. Et si on est vraiment guidé par l'amour de la montagne, de la course, de l'effort, et pas simplement par la carotte de dire j'ai terminé un sans-mails, alors ça devrait être naturel d'y aller progressivement. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut le faire pour des bonnes motivations. Donc une fois, c'est pas au moins de juger ce que veulent faire les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais plus que tu me demandes mon avis, à mon avis c'est ça qui est important, c'est de prendre le temps d'y aller progressivement et d'augmenter les distances progressivement. D'après ton expérience de sportif et ton expertise de scientifique, est-ce qu'il y a des risques à ce genre d'activité ? Et si oui, quels sont-ils ? Ce n'est pas un sport extrême, donc les risques, ce qui découle de ça, c'est que les risques sont faibles, ils ne sont pas inexistants pour autant, tu as raison de poser la question. Les risques, il y a deux types, ils sont de deux types, ils sont aigus. Effectivement, on peut quand même, malgré tout, être en danger sur un ultra. Alors on parle de, essentiellement, quand on parle d'ultra, déjà il faudrait peut-être qu'on précise, j'imagine que dans ta tête c'est essentiellement des ultra-trails, même s'il existe des ultras sur la route, ou c'est peut-être une question un peu plus large, mais je parle de ça parce que finalement, en risque aigu, ce qui peut nous arriver, finalement, ce n'est pas tellement dû à l'ultra en lui-même, c'est le milieu dans lequel on pratique l'ultra. C'est sûr que si on va se courir dans le désert ou en montagne, forcément on a les risques qui sont associés au milieu, et pas forcément à la course elle-même. Après, donc les risques de chute, de se perdre éventuellement, d'être pris dans une météo très très mauvaise, etc. ou se trouver à cours d'eau dans le désert, enfin voilà, il peut y avoir quand même quelques risques comme ça. Même si, comme il faut avec les organisations que l'on a aujourd'hui, les risques sont quand même assez modèles. Ensuite, il y a quand même des risques aigus qui sont liés à l'épreuve elle-même, et en particulier, il peut y avoir des risques d'insuffisance rénale ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on se mette, les gens qui ne seraient pas suffisamment préparés ou qui auraient des approches un petit peu déraisonnables de l'épreuve, pourraient quand même se mettre en danger. Là, je pense en particulier à la prise d'anti-inflammatoires. Il y a des gens qui seraient, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont dialysés régulièrement, très peu, encore une fois, tenu du nombre de coureurs, mais sur des ultras, on a assez souvent, pas systématiquement, bien sûr, mais assez souvent quand même, malgré tout, des gens qui sont dialysés. Et c'est le cas quand il y a la combinaison de trois choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont bien sûr pratiqué un effort assez long, un ultra, qui sont souvent déshydratés, donc diarrhée, vomissement, etc., et systématiquement, ou presque systématiquement, qui ont pris des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est ce que j'appelle une approche déraisonnable. Il faut vraiment éviter d'en prendre, même des anti-douleurs si on peut, mais en tout cas des anti-inflammatoires, ça, c'est un perdi là. Effectivement, il y a des risques, des risques qui, pour le coup, peuvent être assez graves pour la santé. Donc voilà, il y a les risques aigus, est-ce qu'on peut réellement se faire très mal, voire se tuer sur une épreuve ? Oui, c'est arrivé, on le sait, dans le même temps, il y a quelques années, etc. Mais bon, globalement, c'est quand même excessivement rare. Et puis après, il y a des risques chroniques, est-ce que, en résumé, est-ce que quand on fait de l'ultra, on va faire un bon petit vieux ? Un beau petit vieux, comme on dit. C'est difficile à dire. Là encore, j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement impossible. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions pour être en bonne santé. Effectivement, même si j'ai dit que ce n'était pas un sport extrême, il y a quand même ce côté un peu extrême. En tout cas, ce n'est pas un sport extrême, mais il est souvent pratiqué par des extrémistes. Il y a des gens qui ne savent pas courir une épreuve d'ultra en elle-même qui est problématique. C'est plutôt la façon dont on le fait et notamment, est-ce qu'on les répète trop souvent, ces efforts-là ? Est-ce qu'on va courir un ultra tous les 15 jours ? Est-ce qu'on va s'entraîner de façon excessive ? En gros, est-ce qu'on va souffrir de ce qu'on appelle la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction au sport ou pas ? Si on est dans ce cas-là, effectivement, si on a un comportement déraisonnable face à ce type d'épreuve, alors on se met aussi quelque part un peu en danger de façon chronique pour ses articulations et puis pour l'organisme d'une façon générale. Donc, voilà, il y a des choses que l'on peut faire. Si on a, je pense que si on a une approche à l'inverse qui est raisonnable, justement, on peut faire de l'ultra de façon relativement intense et malgré tout être en bonne santé. Donc, les risques, ils sont, avec une pratique intelligente, les risques, pour moi, ils sont modérés. Elles ne sont jamais totalement absentes. Il n'y a aucune activité et elles ne sont pas absentes. En tout cas, c'est sûr que si on prend le côté, le ratio balance, la balance risque-bénéfice, il vaut mieux faire un petit peu trop de sport que pas du tout. Tu parlais au début, justement, de la définition ultra-marathon entre route et trail. On voit beaucoup de monde qui s'inscrit sur des semi-marathons, des marathons sur le béton en ville plutôt que sur des épreuves de trail. Est-ce que ce ne serait pas moins risqué d'un point de vue mécanique de pratiquer sur des terrains plus meubles ? Oui, je partage cet avis, effectivement. Alors, la route, il y a encore beaucoup plus, effectivement, tu as raison, je crois, les chiffres sont beaucoup plus de courants sur route que sur des traînes. Il y a beaucoup plus d'épreuves aussi de grands marathons qui attirent encore du monde. C'est très bien, mais malgré tout, il y a quand même de plus en plus de gens qui passent au trail. C'est le trail pour différentes raisons. Ce n'est pas la question, mais en tout cas, c'est la réalité. La question, c'est est-ce que c'est plus risqué de courir sur la route ? Je crois qu'en effet, courir sur les chemins, c'est une bonne chose. Pas seulement parce que c'est plus sympa et mieux, même pour les aspects psychologiques, de courir en nature que dans les villes. Ça, c'est mon avis, mais pas seulement mon avis. C'est assez bien documenté. Malgré tout, l'effet de la nature en elle-même, ce n'est pas seulement le fait de pratiquer une activité physique, mais en plus, si on peut la pratiquer, en pleine nature, les effets sont décuplés. Ça, c'est quand même chouette et important à savoir puisque finalement, on parle de risque, c'est le risque-bénéfice. Donc, si on peut avoir ce côté-là en plus courir en nature, ce serait dommage de se priver. Après, tout le monde, notamment les citadins, les parisiens, n'ont pas forcément toujours la possibilité d'aller en nature. Mais en tout cas, quand on peut le faire, il ne faut évidemment pas se priver. Et pour revenir à ta question de façon plus précise sur la route versus le trail, côté plutôt le côté meuble du terrain entre elles, oui, ça, c'est une réalité. Effectivement, on sait que les impacts sont importants, même si, en général, on s'arrange toujours pour atténuer ces impacts d'une façon ou d'une autre, notamment par sa technique de course. Quand on court un marathon, au bout d'un certain nombre de kilomètres, on a un peu plus de mal à le faire. c'est sûr que les dommages musculaires sont quand même assez importants. Ce n'est pas seulement une histoire de raideur du terrain, c'est aussi une histoire de quand on fait un marathon, on répète le même geste encore et encore et encore et encore, toujours le même geste. Quand on fait du trail, c'est beaucoup plus varié. On monte, on descend, on marche, on court, etc. Je ne parle même pas des bâtons qui peuvent aussi alléger un petit peu les membres inférieurs. Donc, globalement, globalement, oui, c'est… En plus, on va plus vite quand on est sur la route, souvent. Donc, ça veut dire que les impacts sont aussi plus importants. Donc, globalement, tu as raison. Le trail, je pense, c'est quand même globalement meilleur pour la santé que le marathon. Et puis, pour d'autres différentes raisons aussi, le simple fait de monter et de descendre. Quand on monte, on va travailler à plus haute intensité. Quand on descend, on va travailler plus en force. Il y a plein de vertus dans le trail. Ce n'est pas aussi bien que le ski de fond, mais c'est bien déjà. La différence, c'est la vitesse ? La différence, c'est que… Si on commence à parler de ski de fond, là, je suis encore plus bavard que sur le trail. Non, enfin, pour moi, le ski de fond, c'est le sport santé par excellence. On monte tous les ingrédients et puis on n'a pas justement ces impacts qu'on peut avoir même au trail. C'est plus compliqué sur Rouen, mais je m'apprends le conseil. Il y a une question que je voulais te poser qui m'intéresse beaucoup. On peut constater que du 3000 mètres au marathon, les Kenyans, les Éthiopiens écrasent complètement la concurrence depuis des décennies. On entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet à ce sujet. Est-ce que scientifiquement, il existe des éléments de réponse pour comprendre cette égénémonie ? Alors, tu fais bien de préciser qu'il existe des éléments de réponse. On n'a pas de réponse définitive et bien malin qu'il pourrait dire c'est dû à ça et ça et ça, 20% et dû à ça, 30% ça. Je pense que c'est impossible d'avoir une réponse aussi définitive. Ceci étant dit, on a quand même effectivement des éléments de réponse qui sont de deux ordres. Les premiers sont plutôt d'ordre socioculturel et puis les deuxièmes plutôt d'ordre physio-biomécanique. D'un point de vue socioculturel, quand on est Kenyan, on n'a pas forcément envie de devenir joueur de foot. On est plutôt comme l'image justement des gens qui sont un peu célèbres et qui réussissent dans notre pays et il se trouve que c'est la force à pied. Je ne suis jamais allé au Kenyan mais j'imagine que j'ai lu certaines choses. Quand on est Kenyan ou Ethiopien, on a envie de ressembler à Bekele ou à Ghebre Selassie et pas à Zidane. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi le côté du coup, il y a beaucoup d'enfants qui font ça. Ils ont peut-être un peu moins de possibilités de faire autre chose aussi. Donc, le réservoir est aussi plus important. Je pense que ça doit jouer quand même un rôle au final. Dans le côté socioculturel, malheureusement, il ne faut pas faire d'angélisme. Je parlerai aussi du dopage. Pas accusé sans preuve mais il n'est pas du tout impossible que d'être ou s'entraîner un petit peu de façon un peu plus isolé et moins surveillé permettent aussi de favoriser le dopage. Ce n'est clairement pas qu'une histoire de dopage mais il ne faut pas l'exclure parce que ce sont des coureurs qui viennent de pays pauvres, etc. Donc, pas d'angélisme à ce niveau-là. Et puis après, il y a quand même des idées, effectivement, pour expliquer, pour autant dominer effectivement une discipline, ça existe par ailleurs. C'est vraiment incroyable quand on réfléchit bien à quel point effectivement ils dominent les disciplines d'endurance en course à pied. Difficile de concevoir ce qui n'est pas quand même des raisons un petit peu plus objectives et effectivement, il y en a et en particulier ce sont des coureurs, il peut y avoir des coureurs caucasiens qui sont de petite taille et très léger mais il y a quand même beaucoup de coureurs est-africains qui ont ce type de gabarit. On sait que d'être très petit, très léger a de multiples effets en termes de thermorégulation, en termes de ratio entre ce qu'on est capable d'ingérer comme lucide et ce qu'on dépense du coup à l'effort donc ce genre de choses ça c'est très important. Ils ont en particulier des extrémités qui sont très fines et des avant-bras, des mollets très fins et donc ça c'est excellent pour le coureur énergétique et c'est vrai que les coureurs est-africains sont aussi connus pour un coureur énergétique qui est très bon et bien sûr ça c'est quelque chose de positif pour la performance et puis après il y a la question de s'entraîner en attitude je ne suis pas sûr que ce soit s'entraîner en attitude mais peut-être d'être né en attitude d'une mère qui a vécu en attitude il n'est pas impossible ce n'est pas encore très très clair mais il n'est pas impossible que ça ait des effets au niveau pulmonaire et que ça limite pour le coup la désaturation en oxygène à l'effort mais ça ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu moins évidentes en tout cas je pense que s'il y a une telle domination c'est une combinaison de facteurs à la fois socio-culturel et physiologique slash biomécanique qui permettent d'expliquer cette domination aussi nette voilà et puis puisque l'on parle de coureurs africains je sais que c'était pour la question mais je réponds quand même la question qu'on me pose souvent c'est est-ce que les 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 les ultra-trails s'ils venaient aller courir voilà donc là il y a un débat sur les réseaux sociaux en disant non certains disent oui c'est évident ils sont tellement au-dessus de l'eau qu'il n'y a pas de raison et puis d'autres qui disent non c'est trop technique par exemple pour eux ils ne sont pas habitués à courir en montagne etc pour être absolument clair moi je me range très fermement du côté des partisans de la première théorie pour moi c'est assez évident que si si les coureurs africains alors peut-être pas du jour au lendemain mais en quelques mois se préparaient pour des grands ultra-trails les grands 100 miles de la planète ils seraient assez vite devant tout le monde ça j'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus il y a quelques coureurs qui sont les meilleurs de chez nous les clients de journée et les compagnie qui sûrement arriveraient à rivaliser mais ça s'accueille des problèmes de santé comme ça l'a été par le passé est-ce que là aussi c'est un point de vue social qui impacte le fait qu'ils ne s'inscrivent pas sur ce type de course oui c'est les prize money c'est ça les six cours beaucoup c'est quand même avant tout pour vivre pour faire vivre leur famille c'est pas les prize money qui sont les ultra-traits qui vont les attirer je pense qu'il en faudra beaucoup avant de les attirer il en faudra à l'équivalent des courses sur route et le problème il y a le trail et puis après il y a l'ultra-trail parce que si on peut imaginer que demain il y a des primes qui soient sur les trails et là il n'y a pas de raison qu'ils n'y viennent pas assez vite il y a des grosses primes avec l'équivalent de ce qu'il y a sur la route effectivement il n'y a pas de raison qu'ils n'y viennent pas assez vite et par contre après les ultra c'est un peu plus compliqué il faudra vraiment des très très grosses primes parce que par définition on ne peut pas en faire un tous les 15 jours pour gagner de l'argent il faut courir souvent c'est un autre débat mais en tout cas la réponse est oui c'est pour des raisons structurelles et financières tout simplement et sans jugement de valeur évidemment enfin plutôt un jugement de valeur comment dirais-je positif en disant oui c'est normal c'est normal un autre sujet sur lequel tu portes beaucoup d'attention dans tes études et qui est à mon sens passionnant c'est celui de la fatigue et tu t'as parlé au début en introduction que tu étais responsable de la chaire actif est-ce que tu peux expliquer un petit peu le but de cette chaire ? oui alors cette chaire c'est une chaire universitaire qui est en complément du laboratoire que je dirige et qui a pour but essentiellement un de vous avez à trouver d'autres financements complémentaires pour nos recherches il y a des actions dans le domaine du mécénat en particulier c'est trouver des donateurs qui nous aideraient à financer nos recherches que ce soit des mutuelles ou d'autres entreprises et puis le deuxième intérêt ou c'est le le premier intérêt l'intérêt principal de cette chaire c'est de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est-à-dire de la vulgarisation scientifique on pourrait le faire au niveau du laboratoire on le fait un petit peu la chaire a vraiment pour vocation de favoriser ça c'est-à-dire vraiment de prendre ce que nous faisons et plus que d'autres scientifiques dans le domaine de l'activité physique et du sport font et d'essayer de le prédigérer pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ni les connaissances pour aller lire directement à la source les articles scientifiques qui ne parlent pas anglais etc c'est souvent une histoire de temps il est deux mais en tout cas voilà donc nous c'est de mettre en forme d'aider c'est un peu ce que tu fais parce qu'une certaine façon on n'en pas cher et là pour but de faire la vulgarisation c'est pas un gros mot c'est le contraire et on en a plus que jamais besoin en ces temps compliqués de Covid et en ces temps de complotisme j'en passais les meilleurs je pense que si on voit de mini-sectes on a une histoire et une notion encore sur France Inter il y a les grandes sectes n'existent plus par contre des petits gourous qui essayent de faire leur saut sur le dos de la crise sanitaire actuelle sont légion donc on a besoin oui on a besoin d'une parole une parole scientifique sans dire qu'on ne se prend pour ce qu'on n'est pas mais en tout cas alors dans le domaine du sport on va dire c'est pas aussi critique que dans le domaine de la santé mais pour moi c'est critique quand même parce que justement le sport devrait avoir une place l'activité physique le sport devrait avoir une place beaucoup plus importante dans ce débat sur la santé justement et quand nos politiques auront compris ça on aura je ne vais pas dire qu'ils l'ignorent complètement il ne faut pas exagérer non plus mais quand ils auront compris qu'on peut faire beaucoup plus et en retirer beaucoup plus je pense qu'on sera on aura franchi un palier donc c'est quand même c'est quand même important on commence à être pris un petit peu plus au sérieux et pas encore partout et pas suffisamment de mon point de vue quand je dis on bien sûr c'est les gens les scientifiques qui travaillent sur l'activité physique d'une façon générale et en particulier dans le domaine de la santé on appelle le traitement non médicamenteux par l'activité physique alors il n'y a pas que l'activité physique bien sûr mais il se trouve que c'est quand même un des vecteurs les plus importants pour être en bonne santé et bien ce traitement-là il est aussi important que les autres et si les gens étaient un peu plus en forme et bien et là encore très attention quand on dit des choses comme ça parce qu'on peut vite être accusés de comment dirais-je de pointer du doigt certaines populations mais en tout cas si les gens étaient un peu plus en forme on ne se poserait pas la question de Covid pour les personnes âgées bien sûr mais en tout cas on ne se dirait pas les gens n'iraient pas en réanimation autant que maintenant au tout début de la crise j'avais écrit un article justement pour une contribution pour le quotidien du médecin qui était autour de ça en disant est-ce qu'on mourrait au temps du Covid il y a 50 ans aujourd'hui la réponse est non malgré les progrès de réanimation etc on est à 50 ans c'est très bien qu'il y avait moins de personnes obèses diabétiques etc c'est pas qu'une histoire d'activité physique bien sûr il y a une petite cause mais en tout cas l'activité physique joue un rôle clé dedans et voilà donc on n'a plus l'activité physique professionnelle donc il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour la remplacer par de l'activité physique de loisirs on a tous les moyens pour ça mais il faudrait on a tous les moyens il faudrait se donner un peu plus les moyens justement de former des gens d'ouvrir les clubs de payer les infrastructures et cet argent dépensé c'est très bien qu'on le retrouve plus que largement après dans la santé des populations donc voilà je pense pas qu'il y aura beaucoup d'hommes politiques qui vont écouter ton émission mais en tout cas s'il y en a un je vote pour lui faites votre boulot les gars je partagerai tous les liens de la chaire actif dans la description de la vidéo et d'ailleurs j'encourage évidemment tout le monde à aller découvrir il y a beaucoup de conférences vulgarisées en français ou en anglais et qui transmettent de vraies informations scientifiques de façon simple et compréhensible donc c'est important de pouvoir en faire la publicité et d'essayer de démocratiser un petit peu plus ce type de communication parce que c'est super bénéfique de pouvoir avoir des ponts scientifiques qui font ces démarches de l'atteinte du grand public et c'est souvent une problématique tu traites à la fois la fatigue dans le domaine sportif et médical à travers des pathologies comme le cancer on en avait discuté à l'occasion d'Octobre Rose sur la chaîne mais la fatigue c'est un des facteurs essentiels à prendre en compte pour le bien-être des malades est-ce que tu peux nous parler un peu plus un peu plus précisément de la fatigue et de ce qui la caractérise bien sûr avec plaisir alors c'est effectivement un symptôme qui est assez c'est pas assez c'est le symptôme numéro un de beaucoup de pathologies tu as parlé du cancer mais pas seulement il y a de nombreuses maladies comme la stérose en plaques etc où les gens se plaignent avant le côté handicap ou douleur etc ils se plaignent de fatigue et c'est ça qui les empêche de vivre normalement on sait que c'est un symptôme qui est très très handicapant en termes de relations sociales on sait par exemple que les gens qui sont fatigués on retourne beaucoup moins rapidement au travail que les autres on n'y retourne pas du tout donc c'est vraiment un problème qui est majeur et j'ai envie de faire le parallèle avec l'activité physique parce qu'on peut se dire la fatigue c'est pas grave on se repose et puis ça va mieux c'est vraiment quelque chose alors là on parle bien sûr de fatigue chronique on parle pas de la fatigue sportive justement on parle de fatigue chronique c'est-à-dire qui se définit comme une fatigue justement dont on ne récupère pas si on se repose ou si on dort elle est instaurée et puis on a beau faire ce qu'on veut elle reste là on se lève le matin on est fatigué la journée la fatigue ne fait qu'empirer on a beau se dormir et parfois dormir comme il faut même si les troubles du sommeil peuvent être une des causes de fatigue chronique parfois c'est pas du tout le cas et on se relève le matin on est de nouveau fatigué et ça recommence donc c'est vraiment un problème majeur pas forcément dans les maladies chroniques il y a aussi des gens qui n'ont pas de maladies connues qui se disent fatigués et qui sont handicapés par cette fatigue chronique donc ça c'est ça c'est un premier point donc bien différencier cette fatigue chronique de la fatigue aiguë qui est la fatigue que toi et moi expérimentons chaque jour lorsqu'on va s'entraîner plus toi que moi j'imagine en tout cas où on fait un effort effectivement on se sent fatigué que ce soit mentalement bien sûr physiquement mais si on fait une sieste ou si on passe une bonne nuit on mange un morceau et le lendemain ça repart on parle pas du tout de la même chose donc c'est un problème assez majeur et c'est la raison pour laquelle on a créé cette chaire sur la fatigue pour à la fois en parler et puis essayer de conduire d'autres travaux pour mieux la comprendre d'une façon générale et puis après bien sûr appliquer à certaines pathologies puisque les causes sont multifactorielles elles sont dépendantes des personnes et puis du coup de leur pathologie alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire bien sûr c'est la question sous-jacente ou qui suit c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager cette fatigue chronique ou une fatigue sportive on sait il suffit de on en reparlera après justement des charges d'entraînement bien équilibrer ces charges d'entraînement c'est facile pas toujours si facile mais en tout cas c'est moins grave que la fatigue chronique des patients par exemple et bien justement une des choses et je reviens un peu en arrière à dix minutes en arrière quand je parlais de l'importance de l'activité physique c'est un des domaines où justement on a peu d'armes si ce n'est l'activité physique il y a assez peu de médicaments qui fonctionnent en tout cas sur le long terme pour combattre la fatigue chronique il y a quelques thérapies comportementales etc. qui peuvent être mises en place mais une des choses qui fonctionne le mieux c'est de mettre les gens en activité physique en fait il se passe la chose suivante c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr mais quand on est fatigué on entre dans une espèce de cercle dans le cercle vicieux suivant c'est-à-dire qu'on est fatigué donc du coup la dernière chose qu'on a envie de faire forcément c'est l'activité physique donc on va rester dans son canapé donc du coup souvent on n'était déjà pas dans très grande forme on va se déconditionner encore un petit peu plus d'accord donc quand on va refaire des activités de la vie quotidienne puisqu'on sera déconditionné on va être encore plus fatigué et donc on aura encore plus envie de rester dans son canapé etc. c'est ce cercle vicieux dont il faut essayer de sortir et essayer déjà d'expliquer aux gens que même quand on fait par exemple quand on est en traitement de chimiothérapie ou la fatigue je pense que alors j'ai jamais été en chimio mais enfin quand on écoute les gens qui s'en soignent ils disent que vraiment pour le coup c'est un niveau de fatigue au plafond et bien même dans ces cas-là quand on met les individus dans des programmes spécifiques avec évidemment des personnels compétents qui vont leur faire l'activité physique adaptée à leur situation et bien quand on fait ceci et ça paraît compliqué mais en fait c'est relativement simple et bien le niveau de fatigue diminue donc c'est vraiment la prise en charge de ces personnes-là en les remettant l'activité physique en les suivant un petit peu évidemment pour ne pas en faire trop non plus pour ne pas qu'elle se fatigue plus mais montre que si on fait ça pendant un mois on arrive à les convaincre de dire il faut faire l'effort pendant un mois et puis vraiment si dans un mois vous ne vous sentez pas mieux on rediscute et bien souvent ça suffit et les personnes effectivement se sentent mieux et comprennent qu'effectivement c'est ça la solution c'est une des solutions mais c'est la solution principale pour se sortir de cette fatigue chronique c'est d'être actif sortir de ce cercle-ci c'est vraiment un problème quand on est fatigué encore une fois on n'a qu'une envie c'est de rien faire c'est-à-dire que quand on a une moindre tolérance à la fatigue et c'est assez bien corrélé avec le niveau d'aptitude physique que l'on a dès qu'on va commencer à faire des choses et forcément il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper dans la vie quotidienne quand on a des enfants il faut faire le ménage etc et bien assez vite on va être à son plafond de niveau de fatigue justement que l'on peut tolérer et donc on va être obligé d'arrêter et donc on va se reposer et puis on va se déconditionner et puis on rentre dans le cercle vicieux donc voilà c'est pour ça une des raisons pour lesquelles l'activité physique est importante dans la société et bien sûr ça va bien au-delà de la fatigue chronique mais en tout cas la fatigue est un bon exemple pour illustrer l'importance de pratiquer une activité physique de façon régulière pour en revenir sur l'aspect sportif dont tu parlais donc c'est normal d'être fatigué quand on s'entraîne et qu'on cherche à progresser le risque c'est évidemment d'aller trop loin dans cette fatigue on pense souvent aux facteurs de surmenage surentraînement etc ces risques quels facteurs est-ce qu'on peut surveiller d'après toi ou qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour jouer la carte de la prudence lorsqu'on n'a pas forcément tout un staff médical dédié au suivi pour nous parce qu'on n'est pas sportif de haut niveau etc je pense qu'il y a déjà des choses que l'on peut mettre en place de façon plus ou moins systématique pour prévenir un petit peu ces risques de surmenage parce qu'effectivement le surmenage on s'en remet assez vite par contre si on reste trop longtemps en état de surmenage on peut tomber en état de surentraînement qui est au prou l'équivalent de la fatigue chronique des patients dont je parlais pour le sportif et là c'est même grave en termes de santé et puis c'est grave aussi et surtout pour un athlète j'ai envie de dire pour sa carrière parce que quand on est surentraîné quand on subit un vrai surentraînement ça peut être on en parle beaucoup en ce moment avec des cyclistes etc ça peut être vraiment la fin de la carrière c'est vraiment comme la fatigue chronique on ne s'en remet pas en se reposant de nuit c'est vraiment des choses qui mettent des mois même des années apparemment pour en revenir et certains dans le monde donc c'est des choses un peu simples que l'on peut mettre en place à mon avis on parle de monsieur tout le monde quand on parle de sport de très haut niveau c'est autre chose mais en tout cas pour monsieur tout le monde et on va rester dans l'exemple qui nous amène aujourd'hui du coureur à pied et du coureur de trail en particulier je pense que de façon certaine une des choses à faire c'est déjà de ne pas s'entraîner au moins un jour par semaine de prendre un jour complet minimum par semaine deux c'est mieux à mon avis de la même façon il est pour moi absolument indispensable de prendre plusieurs semaines de break chaque année alors ça je ne sais pas toi si ça te paraît du bon sens je ne te connais pas mais je peux te dire que ce n'est pas du bon sens pour tout le monde c'est-à-dire que ou alors certains sont au courant mais n'arrivent même pas à le faire c'est-à-dire si on retombe un peu dans l'exemple des gens qui étaient un peu bigorexiques dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que moi j'ai vu des athlètes et en l'occurrence de haut niveau je n'ai pas cité de nom mais dont le coach leur avait dit ok maintenant on est en break annuel donc c'est 15 jours de break et au bout de 10 jours ils n'ont pas pu tenir ils ont été obligés de se remettre à courir donc là si on fait ça c'est sûr qu'il y a des chances que évidemment chacun est différent il n'y a pas de règle universelle mais enfin on met moins de chances de son côté de faire de nombreuses années d'avoir une carrière qui est longue de se surmener de se surentraîner à terme donc pour moi ces quelques semaines c'est au minimum 4 et si vraiment on ne peut pas rester 4 semaines sans rien faire déjà c'est pour moi c'est quand même assez dramatique de se dire 4 semaines j'en profite pour faire autre chose j'allais dire pour aller au restaurant bon ben là c'est un peu compliqué au cinéma mais en tout cas on peut faire autre chose en temps normal en tout cas on peut faire autre chose c'est assez dramatique mais bon bref si on ne peut pas faire ça à minimum rester 4 semaines sans courir c'est à dire faire d'autres sports portés mais prenez l'exemple de Kylian Jornet qui reste plusieurs mois lui sans courir même si apparemment maintenant il court un peu en hiver mais en tout cas très peu et il fait beaucoup de ski ça n'empêche pas d'être pas trop mauvais on va dire en course à pied puisqu'on parle de ça un truc qui est important aussi c'est de faire du cross training il y a aussi un peu des débats je pense de moins en moins mais encore des gens qui disent non la course à pied c'est la course à pied on ne va pas faire de vélo pour moi c'est clé il faut faire du vélo il faut faire du ski de fond l'hiver quand on a possibilité ou du ski de rando du VTT de l'anatation etc donc ça c'est important il faut veiller à son sommeil sa nutrition bien sûr alors c'est un peu des lieux communs tout ça mais en nutrition c'est assez bien accepté maintenant le sommeil un peu moins je pense qu'il y a des gens on a tous des vies débordantes d'activités et quand on est sportif en plus on va prendre on veut absolument s'entraîner no matter what il y a les anglais et donc on va prendre sur son temps de sommeil pour aller s'entraîner tôt le matin tard le soir et ok on peut le faire ça certaines semaines quand on a besoin de faire des gros blocs d'entraînement etc pas de problème mais faire ça comme ça toute l'année tout le temps c'est un peu compliqué donc si vous êtes somnolente voilà les conseils qu'on peut donner si vous vous sentez somnolente dès que vous êtes assis 15 secondes ou vous avez qu'une envie c'est de vous endormir etc c'est peut-être qu'un problème à ce niveau-là donc veillez à ça donc après ça peut passer voilà si on a vraiment envie de faire de la compétition c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à un moment donné est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions parce que réellement si on a une vie qui n'est pas adaptée à se préparer pour un UTMB est-ce qu'il faut vraiment coûte que coûte s'inscrire au UTMB ou attendre peut-être que les enfants aient un petit peu grandi et puis faire dans les meilleures conditions passer les discussions que doivent avoir les gens avec eux-mêmes en tout cas se poser au moins ces questions-là et puis après il y a des artifices on peut utiliser la sieste par exemple des micro-siestes de 10-15 minutes c'est pas quelque chose qui est culturellement encore très bien accepté en France mais dans d'autres pays ça l'est et ça c'est une arme assez redoutable effectivement quand on est quand on est un peu en déficit de sommeil et on l'est tous sportifs ou pas on est tous en déficit de sommeil ça c'est quelque chose qui est important de garder à l'esprit c'est-à-dire qu'on a perdu entre une à deux heures de sommeil par nuit par rapport au siècle dernier donc c'est impossible qu'on ne soit pas en déficit chronique de sommeil on l'est tous plus ou moins quand moi je l'ai suivi ça c'est certain peut-être comme je l'ai dit mais pas comme je l'ai fait mais ça c'est un autre débat voilà donc quand on a mis tout ça en place quand on fait attention à se reposer suffisamment à faire des coupures chaque année à faire du cross-turning à essayer de séménager un peu des heures de sommeil suffisantes évidemment de bien manger de ne pas rester affûté toute l'année ça ça peut être alors souvent on a le problème inverse c'est-à-dire que c'est vrai que les cours du dimanche ils sont plutôt le problème de vouloir maigrir mais on a des gens qui sont qui sont tellement volontaires et qui veulent tellement parfaits qu'ils arrivent à être affûtés être très très bas en masse grasse toute l'année donc là c'est plus pour le coulo haut niveau et là non plus c'est pas forcément une très bonne idée mais bien sûr on sait très bien qu'il y a une corrélation entre le taux de masse grasse et la performance on ne peut pas être un bon coureur à pied si on n'est pas très très maigre et très ou ultra très compris il ne faut pas me dire qu'en ultra on a besoin d'avoir des réserves on peut se permettre d'être un peu plus gros à partir du moment où il faut grimper les côtes ou même rebondir à chaque appui sur la route il faut être le plus léger possible il n'y a pas de débat là-dessus par contre la question c'est est-ce qu'il faut l'être toute l'année non il faut essayer de s'aménager des périodes justement on va s'affuyer on va préparer sa saison de compétition ces quelques semaines on va parfait et c'est là où il faut être mince et derrière on peut se permettre de reprendre un peu de la masse grasse et c'est d'autant plus vrai pour les femmes pour des raisons plus critiques pour les femmes bref quand on a fait tout ça je pense que déjà on a des chances on a moins de chances d'être surmené et surentraîné et après il y a d'autres outils qui existent que l'on peut utiliser comme des questionnaires réguliers que l'on peut s'auto-administrer ou il existe maintenant je ne vais pas faire de pub mais il existe des entreprises qui font des qui proposent de la mesure de fréquence cardiaque de la fréquence cardiaque et voilà ce sont des choses des outils qu'on peut utiliser qui commencent à se démocratiser qui était un peu réservé au niveau et qui commencent à se démocratiser après il faut un peu d'argent parce que c'est des services qui sont payants forcément mais ou alors après faire soi-même avec des outils des outils que proposent les marques de cardiofréquence mètre je ne veux pas faire de pub mais il y a des choses qui existent mais ça j'ai envie de dire ça il dit pas que c'est négligeable ces outils ils existent notamment la variabilité de la fréquence cardiaque c'est quelque chose qui est un des rares trucs d'ailleurs qui fonctionne qui fonctionne assez bien mais ça doit venir en complément juste pour confirmer qu'effectivement il n'y a pas de problème avant tout ce qui est important c'est de faire ce dont je viens de parler évidemment la liste n'était pas exhaustive tu as sous-entendu les charges d'entraînement tout à l'heure est-ce qu'on peut dire justement que c'est la programmation d'entraînement qui va être la première responsable du phénomène de surentraînement chez les athlètes en quel cas les prépas physiques et les entraîneurs doivent d'autant plus chercher à quantifier leur contenu rester vigilant aux réactions aux symptômes liés à la fatigue quantifier oui rester vigilant deux fois oui mais pour répondre à ta question est-ce que c'est la plus grande crainte c'est d'avoir un coach qui vous impose de faire un programme d'entraînement qui n'est pas adapté est-ce que c'est ça qui entraîne le plus grand risque d'être surmené je n'en sais rien je ne pense pas pour moi d'avoir un coach c'est quand même plutôt bien d'avoir quelqu'un qui est en regard extérieur je crois que le plus grand risque c'est justement de s'auto-entraîner et de ne pas être suffisamment bien formé d'avoir suffisamment et puis de ne pas avoir de recul sur soi-même y compris d'ailleurs quand on connaît un peu la physiologie d'entraînement souvent pour soi-même on est le pire juge et donc d'avoir quelqu'un qui vous regarde un petit peu avec un oeil naïf un oeil extérieur et qui vous dit non la posture c'est sûr que tu n'as pas besoin de faire tout ça pourquoi tu fais cette séance parfois on fait des choses comme ça un peu de façon routinière et puis il faut bien penser au fameux rapport bénéfice-risque est-ce que vraiment ça vaut beaucoup de faire cette séance qu'est-ce que je vais en tirer et je ne crois pas que ce soit la fois des préparateurs physiques ou des entraîneurs au contraire je pense que c'est quand même une bonne chose alors évidemment après il faut choisir la bonne personne parce que dans tout dans tous les métiers tu as des bons et des mauvais entraîneurs donc si vous avez la chance de tomber sur un bon entraîneur je pense que c'est vraiment une très bonne chose et il en existe pour s'appuyer dans le trail aussi après parfois il y a des gens qui sont entraîneurs parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir fait une carrière et donc ils veulent ils s'en fichent de casser les gens ce qu'ils veulent c'est d'emmener les gens au haut niveau et notamment les jeunes donc ça c'est oui bien sûr qu'il y a un risque à ce niveau-là mais globalement j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne chose mais j'en sais on sait d'ailleurs que la fatigue pour en revenir au sujet de la fatigue n'impacte pas tout le monde de la même façon tu as publié des papiers sur la différence homme-femme face à la fatigue est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? oui on a même une thèse qui se termine sur le sujet on a publié une revue de littérature sur la question qui était plus particulièrement dédiée à c'était pas que la fatigue c'était la fatigue mais inclus dans la performance les différences de performance et notamment la fameuse question est-ce que les femmes sont plus performantes sur des ultra-distance que les hommes mais pour revenir à ta question sur la fatigue effectivement il existe des différences entre les hommes et les femmes ça ne nous aura pas échappé mais en termes de résistance à la fatigue c'est vrai aussi et notamment il y a plusieurs raisons et on ne va pas je pense que ça serait un petit peu un petit peu fastidier de tout ce qu'il est de tout aujourd'hui mais en tout cas il y a une raison au moins qui est assez importante c'est que les femmes ont en pourcentage un plus grand nombre enfin c'est pas un plus grand nombre justement c'est une plus grande surface de fibres dites de type 1 c'est-à-dire de fibres lentes qui sont plus résistantes à la fatigue et donc elles ont pour cette raison-là en particulier mais c'est pas la seule effectivement elles auraient une meilleure résistance à la fatigue musculaire en plus de ça il y a d'autres raisons comme si on parle de course à pied de fatigue de fatigue en course à pied elles ont fatigue et s'âge de performance c'est un peu souvent lié si on est moins fatigué on peut être plus performant elles ont une meilleure aptitude à consommer les graisses à l'effort ça permet d'économiser les glycogènes et donc de se fatiguer moins aussi pour cette raison pour rester sur le domaine de la course à pied on a effectivement publié une ou deux études qui montraient une notamment en 2015 je crois qui montrait qu'après un UTMB les femmes c'était UTMB tranquille c'était par cours de repli uniquement sans doute dommage enfin ça restait un manœuvre les femmes étaient on a mesuré que les femmes étaient moins fatiguées alors qu'est-ce qu'on appelle moins fatiguées à l'issue de cette course c'est qu'elles avaient une diminution de leur force maximale des quadriceps et des mollets qui n'étaient pas aussi importantes que la diminution des hommes et donc nous on quantifie la fatigue assez volontiers de cette façon c'est-à-dire la baisse de puissance ou de force maximale et donc effectivement les femmes étaient moins fatiguées et donc on peut mettre ça sur effectivement le dos par exemple des deux causes que je viens de citer le pourcentage de fibres lentes et puis l'aptitude à consommer des graisses alors quand même on a depuis reconduit une nouvelle étude où on a voulu à l'époque on avait fait uniquement sur une distance et donc en 2019 on est retourné sur l'UTMB on a fait une nouvelle étude où cette fois on a pris toutes les distances du 40 qui est la MCC jusqu'à l'UTMB le vrai UTMB cette fois qui était de 168 km en 2019 c'était le parcours normal et on a voulu voir si effectivement les femmes étaient d'autant plus résistantes à la fatigue que l'effort était long donc la réponse à cette question est non c'est-à-dire qu'on a retrouvé qu'effectivement les femmes perdaient un peu moins de force que les hommes mais c'était vrai quelque soit la distance il n'y avait pas d'effet de distance contrairement à notre hypothèse de départ et puis on a fait une chose qu'on n'avait pas fait en 2012 à l'époque quand on a fait cette première étude de différence homme-femme sur le TMB on leur a demandé également qu'elles étaient on a demandé aux hommes et aux femmes comment ils ou elles abordaient la course en termes de oui je suis là pour faire une performance où je me fais un petit peu plus plaisir et alors certains disent c'était évident moi je ne trouve pas que c'était si évident que ça on a effectivement trouvé une différence c'est-à-dire que les femmes étaient plus en mode plaisir et ça c'était vrai uniquement sur le court sur le long ça allait dans la même direction mais ce n'était pas significatif d'un point de vue statistique donc une des raisons quand même effectivement qui est quand même assez nouveau c'est qu'effectivement elles étaient moins fatiguées mais peut-être pas seulement à mon avis c'est quand même un petit peu des deux c'est mon sentiment mais en tout cas c'est sans doute pas seulement pour des raisons physiologiques mais également dû au fait qu'elles se en moyenne se donnent peut-être un petit peu moins dans l'effort parce qu'elles sont plus là pour être dans la course mais enfin pour être dans l'événement plus que pour faire la course voilà ça c'était la c'est la nouveauté on n'a pas encore publié ça c'est en cours de soumission dans une revue scientifique mais je la fais bien sûr en version simplifiée mais grosso modo le message principal c'est ça donc oui il y a des différences mais c'est pas forcément qu'une histoire de physiologie ça peut être aussi une histoire de en tout cas dans la configuration de l'étude où on est dans les configurations réelles de l'écologie qu'on peut dire oui je suis en cours je regarde ce qui se passe quand on fait une course de même distance bien sûr entre des hommes et des femmes et bien le côté psychologique pourrait aussi jouer en route pour rebondir sur le versant de la prévention blessure parce que c'est très en lien avec la fatigue physique quels vont être les facteurs à prendre en compte pour limiter les risques pour des jeunes pratiquants on entend de plus en plus parler de rigidité tendineuse de renforcement musculaire pour la course à pied ce qui n'était pas forcément très culturel avant qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on doit prioriser ? Alors qu'est-ce que tu entends par rigidité tendineuse ? De quelles études tu parles en particulier ? Parce que souvent on met beaucoup de choses derrière ce terme de rigidité ou de raideur de raideur tendineuse on voit aussi au niveau des étirements qu'étirer trop et du coup avoir un tendon trop compliant c'est peut-être aussi être en lien avec plus de risques de blessures dans les sports explosifs une raideur tendineuse va être plus importante plus intéressant pour des performances comment on fait le débrief un petit peu de tout ça ? D'accord alors il y a beaucoup de choses effectivement sur cette notion de raideur déjà la raideur alors quand on parle de je te demandais de préciser parce que la raideur tendineuse c'est pas la même chose que la raideur globale parce que si on parle de raideur tendineuse effectivement qu'on peut améliorer alors déjà c'est pas que le tendon mais bon le tendon pour simplifier qu'on peut diminuer en s'étirant c'est pas la même chose que la raideur qu'on peut avoir justement à l'appui quand on fait des sprints ou même de la course de la course d'endurance qui là dépendent également de la composante neuromusculaire de l'activation neuromusculaire notamment tu parlais de musculation une des raisons pour lesquelles la musculation du coureur est importante c'est justement que ça permet d'améliorer cette activation neuromusculaire et du coup d'améliorer la raideur sur l'appui d'avoir plus de capacité de pied comme on dirait sur le terrain de passer moins de temps au sol et donc de mieux bénéficier du stockage et de restitution d'énergie élastique et d'avoir une meilleure efficacité grâce à ça donc ça c'est pour ça que je te demandais de préciser maintenant si on parle effectivement de souplesse finalement on revient plus ou moins à ça de souplesse est-ce que la souplesse est une bonne chose quand tu dis que la souplesse était plutôt une mauvaise chose en termes de prévention des blessures moi j'ai plutôt l'inverse en tête c'est-à-dire que d'être souple effectivement n'était pas forcément toujours une bonne chose pour la performance mais quand même était plutôt une bonne chose pour ne pas se blesser donc après il y a des études où je ne trouve pas un jour de mes références donc sur la prévention des blessures j'aurais dit plutôt l'inverse par contre là où tu as partiellement raison c'est qu'effectivement quand on est trop souple il y a quelques études qui montrent que quand on est trop souple on a un coût énergétique qui n'est pas optimal et en même temps les études les autres études dont tu parles qui disent que quand on est trop souple on est moins explosif etc. en tout cas je pense que c'est partie plutôt des études qui montraient que quand on faisait des étirements avant de faire des épreuves explosives on était moins performant ces études-là en fait ont été remises en cause récemment il y a des papiers qui sont sortis pour le coup je connais un petit peu plus le sujet qui montre que quand on est quand on est encore une fois raisonnable et qu'on fait des étirements que l'on fait classiquement dans un échauffement il n'y a pas d'effet sur l'explosivité bien sûr si on s'étire une demi-heure en mode passif avant de faire un 100 mètres et qu'on ne fait rien d'autre pas de dynamique on ne recourt pas derrière on ne refait pas des exos un peu intenses derrière peut-être mais personne ne fait ça dans la vraie vie donc quand on est dans des conditions réelles on peut faire absolument des étirements et il faut d'ailleurs faire des étirements parce que quand même c'est un vrai moyen de se prévenir contre la blessure je travaillais à Dijon à l'époque où un chercheur qui a malheureusement décédé Gilles Cométi avait lancé un peu ça effectivement ce signal d'alerte sur les étirements il a fait des étirements sur l'explosivité on en est un petit peu revenu il a tout à fait raison de ça pour jouer son rôle un peu de danseur d'alerte on va dire dans le domaine du sport en disant il faut remettre en pause bien sûr les idées reçues mais là en l'occurrence je pense que c'était pas tout à fait judicieux dans le sens où il y a pas mal de gens qui se sont réfugiés derrière ça pour ne plus faire d'étirements avec des conséquences encore une fois à ma connaissance plutôt délétères en termes de prévention de l'évolution donc c'est pas forcément une très bonne chose mais voilà après être trop souple effectivement en termes de coût énergétique pour revenir sur la cour d'endurance c'est pas excellent après la souplesse ça a aussi quand même des vertus en termes de prévention des dommages musculaires pas seulement des blessures mais des dommages musculaires c'est à dire que quelqu'un qui serait quand même un coureur d'ultra par exemple on sait que les dommages musculaires sont quand même un paramètre clé c'est ça qui nous empêche quand même de courir vite en descente sur les dernières descentes les douleurs musculaires qui sont liés au dommage qu'on a eu sur les précédentes descentes il y a quelqu'un qui serait souple ça irait plutôt dans le sens de favoriser enfin de minimiser les dommages musculaires donc ça peut avoir des vertus aussi à ce niveau-là donc globalement il faut faire des étirements et sans dire d'être le plus souple possible c'est un peu comme l'histoire de la masse grasse globalement on a quand même plus besoin d'être souple qu'à l'inverse comme on a plus besoin de perdre du poids que de faire attention c'est ça c'est un sujet qui a été très controversé ces dernières années et c'est aussi pour ça que je voulais te lancer dessus je crois qu'on vous conseille même aujourd'hui si c'est à la même chose dont on se réfère une en échauffement une série autour de 20 secondes permet de gagner de la mobilité sans avoir de soucis d'explosivité contrebalancer c'est possible mais en tout cas même si on fait à mon avis plus d'une série si derrière on refait des étirements dynamiques des gammes des choses comme ça ça en peine mon domaine je ne serai pas dans le domaine de l'explosivité mais je pense qu'il n'y a pas de soucis derrière sur la vitesse de montée en force sur l'explosivité sur la détente verticale etc je ne crois pas que ce soit un vrai problème et par contre si ça peut permettre de ne pas se laquer c'est un peu plus ça peut être intéressant et sur l'aspect du coup du renforcement musculaire renforcement musculaire j'en ai déjà un petit peu parlé effectivement l'effet principal l'intérêt principal pour un coureur c'est d'avoir une meilleure explosivité et donc un meilleur stockage restitution d'énergie élastique et alors ça c'est surtout intéressant bien sûr si on n'est pas un coureur de trail si on est un coureur de route de piste et si on va suffisamment vite parce que si on est un coureur de trail qui marche à moitié du temps et quand il court il court à 8 à l'heure sur un terrain boueux forcément l'explosivité la raideur justement neuromusculaire ne sert pas à grand chose ceci étant dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de musculation du tout quand on est en coureur de trail un, la musculation ça permet on en a un petit peu parlé enfin je ne sais pas si je l'ai listé dans les choses à faire pour prévenir les blessures ou avant ça permet justement ça c'est quelque chose qui est important pour par exemple rééquilibrer entre les agonistes et les antagonistes quand on est en coureur on a tendance à avoir notamment en coureur de trail des quadriceps par exemple qui sont bien marqués donc de faire de la musculation sur les ischios jambiles ça peut être une bonne chose et d'une façon générale rectifier un peu les équilibres même si le trail n'est pas le sport qui a plus de déséquilibre mais globalement ça peut servir à ça aussi servir à renforcer aussi la ceinture pelvienne si la musculation c'est simplement du gainage des abdos des borsaux etc c'est déjà bien à mon avis ça devrait être indispensable tout le monde devrait faire ça chaque coureur y compris d'ailleurs des coureurs de faible niveau qui s'entraînent peu devrait faire au moins ça après pour des vraies séances de musculation entre guillemets sur les membres inférieurs voire sur les membres supérieurs si on veut utiliser les bâtons pourquoi pas en tout cas surtout sur les jambes ça c'est plutôt réservé à des gens qui s'entraînent au minimum 4 ou 5 fois par semaine si on s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine on ne va pas remplacer une séance de course à pied par une séance de musculation ou alors peut-être sur un temps très court de l'année sur un mois peut-être et encore c'est à discuter mais en tout cas pour des athlètes mais même pour ces gens-là les gens qui s'entraînent que 2 ou 3 fois par semaine rien ne les empêche de faire avant la séance après ou en temps masqué devant la télé etc de faire 20 minutes de PPG 2 fois par semaine ça ne peut être que bénéfique c'est un peu comme les étirements ça doit être c'est un peu comme ça doit être comme se laver les dents ça fait partie d'hygiène il y a également une question que je souhaitais te poser toujours en lien avec les risques de blessures c'est celle des chaussures je sais qu'il y a beaucoup de débats extrêmement virulents sur internet les réseaux etc avec les pros minimalistes d'un côté au contraire ceux qui préconisent des semelles avec des formats toujours plus importants où est-ce qu'on en est dans le domaine de la recherche à ce sujet et également est-ce que toi tu as un avis personnel où est-ce qu'on en est comme tu l'as dit il y a des débats sans fin des papiers on n'arrive plus à suivre la littérature tellement il y a de choses qui sont publiées donc je ne veux pas te faire un point de la littérature sur le sujet mon avis personnel c'est que la bonne chaussure mon avis personnel est un qu'il n'existe pas une bonne chaussure il existe éventuellement un bon type de chaussure pour une bonne personne pour une personne mais qu'il n'y a aucune raison que tout le monde ait besoin de chaussures minimalistes et tout le monde ait besoin de chaussures maximalistes il se peut que certains en aient besoin et en tout cas pas tout le monde c'est sûr et de mon avis personnel c'est que la bonne chaussure c'est celle qui te permet de ne pas être blessé et donc si tu cours depuis des années sans te blesser il n'y a pas de raison de changer de type de chaussure c'est mon avis après il y a un côté qui est important parce qu'on parle de chaussures maximalistes quand même c'est le confort de la chaussure notamment quand on fait l'ultra je pense qu'une bonne chaussure doit aussi être confortable quand on veut faire du long donc ce côté maximaliste ça peut servir aussi à ça ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde coure en je ne sais pas si j'ai dit j'avais pas cité de marque mais en tout cas qu'il faut que tout le monde utilise ce type de chaussure et dans tous les cas voilà c'est vraiment important de garder en tête qu'il ne faut pas aller regarder ce que fait le voisin et encore plus si votre voisin s'appelle Kianjornet si vous êtes un coureur de 85 ou 90 kilos et que vous voyez Kianjornet courir avec ses chaussures minimalistes ou semi-minimalistes et que vous dites puisque lui va vite avec ses chaussures-là moi je veux les mains ça paraît un peu une évidence même mais malheureusement je crois que ce n'est pas une évidence pour tout le monde et que certains vont aller regarder ce que font les meilleurs pour faire la même chose donc ça évidemment c'est une grosse connerie il ne faut pas faire ça donc voilà après si vous êtes donc changé de chaussure suivre les modes la réponse est dans la question c'est évidemment non ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'apporter des petites modifications et puis de changer un peu même si on n'est pas blessé mais globalement pour moi c'est ça le critère principal si votre chaussure elle vous convient depuis des années pourquoi aller changer en tout cas si vous changez ça doit être changé à la marge progressivement si vous voulez passer sur les chaussures plus légères par exemple un si vous êtes un coureur de 10 bornes peut-être qu'effectivement vous avez besoin de chaussures légères si vous êtes un coureur qui fait des trails ou des ultra trails à forcerie je ne suis pas sûr que 50 grammes de plus ou moins de la chaussure soit si pénalisant commencez déjà peut-être par maigrir vous-même avant de parler du poids de la chaussure ça c'est le plus important parce que quand on va vite oui chaque gramme compte quand on marche ou quand on court à 8 à l'heure l'inertie de la chaussure est beaucoup moins impactante ça c'est une première chose mais admettons qu'on veuille qu'on veuille diminuer un peu le poids de sa chaussure je ne suis pas sûr que ce soit toujours une bonne idée mais admettons que ce soit le cas il faut le faire c'est-à-dire qu'on veut passer vers des minimalistes mais sans même aller jusqu'au minimaliste mais tendre vers le minimaliste il faut le faire de façon absolument progressive et quand on dit progressive c'est à tel point que je pense que peu de personnes sont capables d'attendre et de le faire aussi progressivement donc je ne parle même pas des gens qui veulent se mettre du jour au lendemain minimaliste et qui dans 90% des cas se blessent forcément c'est mon avis là-dessus ce n'est pas très original c'est du bon sens c'est important de le rappeler justement on rentre dans la partie conseil qui en général plaît bien aux auditeurs est-ce que tu aurais deux trois conseils tout d'abord pour un jeune pratiquant de course à pied qui voudrait s'y mettre mais qui ne sait pas trop par où commencer course à pied on parle bien sûr de course à pied d'endurance pas de sprint donc il faut quand même garder à l'esprit une chose c'est que ces sports-là sont des sports dits à maturation tardive alors tardif je parle de maturation tardive je ne veux pas dire qu'il faut attendre d'avoir 35 ans pour faire du long je veux dire tardif par rapport à des disciplines comme la natation ou la gymnastique ou le patiné artistique ou là forcément si vous n'êtes pas bon et même le foot si vous n'êtes pas au top à 15 ans après derrière c'est quand même compliqué là en course à pied ce n'est pas le cas on peut tout à fait se permettre d'attendre d'avoir plus de 20 ans pour se mettre à s'entraîner régulièrement et notamment s'entraîner en course à pied parce que un des conseils peut-être principaux que j'aurais envie de donner après moi je ne suis pas un expert de l'entraînement et encore moins un expert d'entraînement des jeunes mais bon tu demandes mon avis alors je te le donne je pense que ce qui est quand même le plus important c'est de diversifier ces pratiques le plus longtemps possible ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur comment prévenir le surménage et l'entraînement c'est-à-dire faire du cross-training etc et pour les jeunes c'est encore plus vrai c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une histoire de cross-training et de ménager ces articulations c'est une histoire de si je fais je veux dire que je suis obsédé par le ski-tron ou le ski-dando etc mais si je fais des sports comme ça je vais développer ma vie aux deux mags je vais développer mon équilibre je vais me faire plaisir voilà après bien sûr ce n'est pas uniquement ces sports d'hiver ça peut être n'importe quel sport ça peut être la natation ça peut être la trottinette pourquoi pas ça peut être de l'escalade ça peut être n'importe quoi mais en tout cas diversifier ses pratiques le plus longtemps possible et se mettre à courir à haute dose et à haute intensité ça ne sert à rien de le faire à 14-15 ans bien sûr qu'il faut courir déjà à cet âge-là et puis il faut courir notamment travailler sa technique de course à cet âge-là et donc par exemple passer par une case école d'athlétisme ce n'est pas une mauvaise idée du tout même si on a envie de faire du trail et que du trail ce n'est pas du tout une mauvaise idée mais il ne faut pas se limiter à ça à mon avis il faut faire plein de choses et puis je l'ai dit un petit peu déjà mais ce qui est le plus important c'est de ne pas se prendre la tête et de trouver du fun dans ce qu'on fait et justement de faire plein de choses différentes ça peut être un bon moyen de voir les choses du bon côté c'est-à-dire si on commence déjà à dire encore que j'aille courir encore que j'aille courir ce matin à 15 ans ça ne s'en parle pas voilà après votre conseil c'est de bien s'entourer bien savoir s'entourer avec on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure effectivement faire attention aux personnes un peu toxiques qui verraient en jeune surtout s'il est un petit peu doué un moyen de s'accomplir parce que monsieur ou madame surtout monsieur en général n'a pas fait la carrière qu'il aurait voulu faire donc mais en bon après il y a aussi des excellents coachs évidemment donc si on peut trouver des gens comme ça c'est top et en même temps ne pas compter que sur eux c'est-à-dire qu'un autre conseil que j'ai envie de donner aux jeunes c'est soyez curieux écoutez des très belles émissions comme celles que tu as en train de faire on vous blague à part écoutez des choses bien sûr lisez surtout des choses des magazines comme Sporevy par exemple qui sont des magazines on ne sait pas uniquement sur la course à pied mais c'est des magazines qui sont excellents c'est même un conseil de lecture que j'ai envie de donner c'est ça c'est lisez Sporevy par exemple pour les jeunes voilà et puis des livres et puis des vidéos donc restez ouverts restez curieux ne soyez pas enfermés dans une école pas de hier le plus à l'écoute possible et se faire son propre se faire conseiller et en même temps se faire son propre opinion sur les choses et essayer les choses soi-même mais avant tout mon conseil principal c'est diversifier vos pratiques le plus longtemps possible des conseils précieux pour les jeunes et aussi à transmettre aux parents est-ce que tu aurais des conseils cette fois pour un jeune préparateur physique ou un jeune entraîneur qui voudrait améliorer la prise en charge de ces athlètes ? on va retomber sur les choses dont j'ai déjà parlé c'est-à-dire que ce que je viens de dire pour les jeunes il faut qu'ils l'appliquent aux jeunes qu'ils entraînent forcément après être le plus curieux possible évidemment ça s'applique encore plus à eux qu'aux jeunes c'est-à-dire qu'eux ils doivent vraiment se tenir au courant c'est pour ça que je dis que nous quelque part on a aussi un rôle à jouer c'est-à-dire qu'en faisant de la vulgarisation via l'achat actif sur d'autres médias on sert aussi à ça à ces jeunes préparateurs physiques ou moins jeunes d'ailleurs qui seraient intéressés par les aspects scientifiques alors attention je n'ai pas dit que la science était leur remède à tous les maux et qu'il fallait absolument être un top scientifique pour être un bon entraîneur mais je pense que quand même les très bons entraîneurs ont cette bien sûr ne sont pas des scientifiques mais ont cette faculté à aller chercher quand même des informations précises et innovantes et ça ça reste quand même dans les revues scientifiques qu'on peut les trouver même si encore une fois il ne faut pas forcément aller lire la source en elle-même en tout cas il y a des gens qui sont suffisamment actifs sur les réseaux dans différents domaines pour écouter un peu ce que ces gens-là ont à dire un peu la même chose et puis après se former quand même à quelques techniques ou par exemple avoir des connaissances en nutrition je pense que quand on est un coach c'est pas seulement connaître la VMA et les charges d'entraînement c'est avoir l'importance du sommeil connaître l'importance du sommeil connaître les bases de la nutrition et de la micronutrition ces choses-là sont des choses qui sont importantes dans la même idée cette fois sur un aspect plutôt matériel est-ce qu'il y aurait des outils indispensables pour un entraîneur ou un prépa physique dans le domaine de l'endurance ? Les outils pour moi c'est un cerveau c'est l'outil principal et puis la passion la passion pour ce qu'on fait c'est le deuxième outil et si on veut être un tout petit peu plus sérieux je suis pas sûr qu'il y ait des outils on a parlé un peu tout à l'heure de celui de l'entraînement avec la réalité de la fréquence cardiaque des choses comme ça des calculs de charge qu'on peut faire sur la méthode de Foster ou d'autres effectivement ça après c'est de la cuisine interne mais je suis pas sûr que je sois un spécialement compétent parce que je suis pas entraînant moi-même pour parler de ça et deux je suis pas sûr que ça soit indispensable c'est-à-dire bien sûr savoir comment fonctionne un GPS ce qu'on peut faire avec un cardio-fréquence-mètre etc. c'est important bien sûr pouvoir interpréter un test d'effort par exemple on serait passé un athlète ça peut être important mais je vais là dire que c'est indispensable oui si on veut tout est indispensable quelque part si on veut être au top il faut être bon partout voilà donc après ça dépend de qui on parle et si c'est juste un coach d'un club lambda ou si c'est un coach d'un jeune qui vise une place en équipe de France c'est pas tout à fait un jeu et pour finir est-ce que tu aurais deux trois conseils lecture tu parlais tout à l'heure de Science et Vie de Sport et Vie de Sport et Vie pardon oui Sport et Vie pas Science et Vie justement on les confond souvent Science et Vie c'est un magazine qui est sûrement très bien mais que je ne dis pas qu'il y a un magazine en France qui existe toujours scientifique Sport et Vie c'est vraiment appliqué au sport donc pas qu'à course à pied mais on voit souvent qu'à course à pied et en tout cas il y a plein de choses intéressantes pas seulement de l'humain de la physio il y a des articles sur l'histoire du sport c'est un article en magazine qui est top oui donc cette lecture-là et après il y a cinq super livres vraiment je vous conseille les livres que j'ai écrits blague à part alors j'ai envie de dire en tout cas c'est les coureurs de trail j'aurais vraiment envie bien sûr je ne suis pas là pour vendre ma soupe mais globalement quand même le livre ultra trail plaisir, performance et santé c'est une des choses que j'ai le moins raté dans ma vie on va dire comme ça malheureusement il est épuisé donc je ne peux même pas dire aux gens d'aller lire ça parce qu'on ne le trouve plus alors comme je vois avec Jérôme Dou mon éditeur on en parle depuis de nombreuses années maintenant de faire une deuxième édition mais voilà je n'ai pas trouvé le temps de le faire voilà non après j'ai pas d'autres lectures il y a plein de bons bouquins forcément et j'ai presque envie de dire encore une fois pas forcément pas sortir de la force à pied j'ajouterais celui que tu m'as envoyé réussir son UTMB que je n'ai pas terminé pour l'instant alors pour le coup celui-là il est accessible et alors il est moins quoi qu'il est moins réussi c'est qu'il est différent c'est-à-dire que dans Ultra Trail plaisir, performance et santé là j'avais vraiment mis tout toutes mes tripes dans le sens où il y a justement les conseils pratiques mais aussi pas mal de données scientifiques vulgarisées ce sont des choses que j'adore faire donc autant dire que c'est un plaisir de parler avec toi aujourd'hui c'est vraiment pas une punition pour moi j'adore faire ce genre de choses et dans le livre sur le UTMB c'est justement on a volontairement déjà pour le différencier de l'autre et puis pour axer bien sûr il y a plus axé sur le UTMB bien sûr il y a des choses qui sont un peu redondantes avec l'autre mais on a surtout enlevé ces aspects un des critiques mais je connais ça comme une critique positive c'est que justement il était trop riche il y avait trop de choses du coup c'est écrit c'est écrit vraiment très petit maintenant que je commence à prendre de l'âge je comprends mieux les critiques qui avaient été formulées à l'époque et donc là on a enlevé quand même on a enlevé du contenu pour en faire un livre un petit peu plus digeste et puis qui est évidemment comme son nom l'amique plus dédié à des thèmes mais j'espère que c'est pas une lecture inutile mais ça c'est un peu de l'objet c'est un peu de l'objet avec beaucoup de sujets dont on a parlé l'automédication la nutrition le renforcement musculaire donc si certains veulent aller un petit peu plus loin avoir du concret je ne l'ai pas terminé mais j'ai regardé un petit peu les chapitres qui m'ont sauté aux yeux parce que pour l'instant l'UTMB ce n'est pas encore un objectif personnel je n'en suis pas là mais j'y viendrai peut-être la nutrition aussi également donc ça a un très bon nid de conseil et en effet vulgarisé à la portée de n'importe qui j'ai beaucoup de plaisir à écrire l'Ultra Trail plaisir performance et santé et c'est vrai que comme je l'ai dit on en parle avec Jérôme Dou de faire une deuxième édition et il faudra vraiment que j'arrive à faire ça parce qu'on m'en demande encore souvent et puis si possible peut-être justement élargir à des distances un petit peu plus courtes que l'Ultra Trail moi je connais essentiellement l'Ultra Trail parce que comme tu as eu la gentillesse de le rappeler en intro j'ai surtout fait quand même des ultras en tout cas sur les relativement bonnes performances c'était uniquement sur les ultras je suis trop diesel pour être je ne suis pas assez rapide pour nous aussi ça fait du bien d'avoir des conseils de gens comme toi est-ce que pour terminer tu pourrais nous donner un peu les réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif pour les gens qui voudraient te suivre alors je ne suis pas actif depuis très longtemps mais c'est vrai que je te suis maintenant un petit peu plus sur Twitter donc j'ai un compte Twitter à Kinesiologie à Kinesiologie à Kinesiologie comme Guillaume et du coup mon site internet aussi www.kinesiologie.com ça fait des années que j'y pensais et puis je ne vaux pas le courage et puis là je ne les franchis pas je ne sais pas ce que je veux donc finalement là je n'ai pas vraiment un facteur c'est vrai c'est vrai je viens de rappeler que je suis lieu merci pour ça les étudiants me le disent chaque jour donc il faut y aller merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'être aussi accessible et de vulgariser autant de choses pour le grand public c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ici et bien entendu si tu as envie de parler de n'importe quel travaux etc ce sera un grand plaisir de t'avoir de nouveau sur la chaîne merci à toi merci pour ton intérêt j'espère que les auditeurs sont aussi intéressés par ton émission tout un merci à toi aussi pour le faire c'est vrai que c'est important on a parlé de l'achat actif mais bien sûr il y a aussi toutes les personnes il y en a un certain nombre qui font ce genre d'émission et c'est vrai que c'est assez top ça permet vraiment on a parlé longuement finalement dans cet entretien d'accéder à des données scientifiques un peu prémâchées c'est important donc continue surtout merci beaucoup plaisir au revoir à bientôt encore une fois je tiens à remercier Guillaume pour sa disponibilité et son partage j'espère que cette entrevue aura pu vous intéresser on se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là entraînez-vous bien salut